En 1990, le tsar Alexandre III déclare « La voie ferrée transsibérienne sera une merveille des temps modernes. » En mai 1891, son fils Nikolai Alexandrovitch Romanov, le futur empereur de Russie Nicolas II, pose à Vladivostok la première pierre de ce qui sera la plus longue ligne ferroviaire au monde. En 1892,